On se retrouve pour une lecture manga générique. Shinsoman, tome 9. Le son de cloche devient unanime. Déjà le tome 8 était dingue et dans son genre le tome 3 était une vraie claque. Mais il faut reconnaître que ce tome 9 il défonce tout vraiment. Ce mangaka il est trop fort. Il confirme de tome en tome, il fait partie des grands. C'est simple, j'ai eu l'occasion de lire ce tome 9 de Shinsoman plusieurs semaines plus tard. Car je lis la série dans sa version numérique. Mais soyons clairs, c'était la dernière fois. Je vous l'ai toujours dit que je me bouffais les doigts de ne pas me mettre à jour à travers les scans. Mais vu le respect du haut lecteur du numérique, j'ai dit que je m'en balaie. Ouais, j'ai tout lu jusqu'au dernier chapitre et je ne regrette pas un instant, pas une seconde car j'ai trop pris mon pied. A la fin, ça ne change pas grand chose pour l'éditeur, juste que ça bousille mon rendez-vous bimestriel, mon délire de feuilleton manga avec Shinsoman. J'aurais plus cette hype, mais quoi qu'il en soit, j'achèterais les tomes à leur sortie. Donc clairement, je serais juste moins chiant et bien moins nerveux de ne pas avoir ma dose alors qu'elle est dispo pour les autres. Ce tome 9, je ne vous dirai rien dessus, mais bordel, ce que j'aime ce mangaka. Voilà, tome 12 de Jagan, c'est le même délire, je le lis après tout le monde qui est à jour, car c'est une lecture numérique de chez Kazé. Mais je vous avoue que ça ne me fait pas le même effet. Le décalage de plusieurs semaines, c'est chiant, mais ce n'est pas une lecture que j'attends de fou non plus. J'ai même l'impression que la série nous a déjà tout proposé et qu'il n'y a plus qu'à finir. Un tome qui vend du rêve à travers sa couverture, il faudrait peut-être que je le finisse. J'ai également lu les tomes 1 à 9 de Invincible, une fois n'est pas coutume. J'ai lu 9 tomes de Comics, qui a d'ailleurs été adapté en animé dispo sur Amazon Prime. Pour ma part, j'avais profité d'une giga promotion lors du premier confinement pour me procurer les 5 premiers tomes. Mais bon, une fois que la machine est lancée, véritablement à la fin du tome 2, je les ai bouffés. Et la seule chose qui m'a freiné, c'est que le prix n'était plus le même. Alors, c'est marrant de voir les différences avec l'adaptation animée. Déjà, il y a un contraste d'époque et puis tout ne s'enchaîne pas chronologiquement de la même manière. Ce qui fait que j'ai mis de côté l'animé pour pas trop me spoiler non plus. Et puis, il y a le traitement du détectif privé inspiré de Watchmen, qui n'a pas du tout le même traitement dans chacun des médiums. Et perso, je préfère largement celui du comics, que je trouve plus riche au niveau de l'humour. Donc voilà, je lis quelques comics par-ci par-là, de temps en temps, mais ça reste exceptionnel. J'ai quelques références des années 2000, mais ça s'arrête là. Ce que j'aime dans le manga, c'est le mouvement, le côté storyboardé et fluide du découpage. Alors que dans le comic, on est clairement dans des tableaux. Voilà, voir des instantanés, ce qui rend le découpage, voir la narration plus saccadée. Ce qui est frappant dans Invincible, ce sont les clins d'œil incessants sur les comics de super-héros. Et quand je dis clins d'œil, ça va de The Watchmen à Super, Spider-Man, Savage Dragon, et toutes les équipes de super-héros. Mais ce qui est vraiment bon avec Invincible, c'est ce côté feuilleton justement, et étrangement violent malgré les apparences. Ce qui rend les actes violents d'autant plus gores qu'ils peuvent parfois contraster avec le ton bon enfant du récit pour virer tragiquement au drame. Mais je me rends compte que je ne vous ai pas encore fait le topo d'Invincible. Alors c'est l'histoire d'un jeune homme qui va découvrir ses pouvoirs tardivement, c'est-à-dire vers 17 ans. Alors qu'il est le fils du grand Onyman, un alter ego de Superman, un extraterrestre au pouvoir inégalier qui défend la Terre de tous ses dangers. C'est à ce moment-là qu'est mise en avant la relation père-fils de nos super-héros qui va se révéler pleine de remondissements. Vous l'avez compris, je conseille fortement la lecture de ce comics. Après, à vous de voir si vous préférez vous pencher sur l'intégrale qui est en cours ou les tomes simples qui sont quand même au nombre de 25 tomes. Pour ma part, je reprendrai sûrement l'aventure d'ici un mois ou deux car fin août, début septembre, j'ai tout de même pas mal de mangas en cours à choper. J'ai également lu Beastars tome 2 à 17. J'avais stoppé le visionnage de la première saison de l'animé de Beastars au 3 ou 4ème épisode pour la simple raison que je voulais lire le manga. C'est seulement à l'annonce de la seconde saison que je me suis bougé pour me procurer les tomes 3 à 16 afin de m'y mettre véritablement. Et une fois lancé, j'ai bien évidemment tout enchaîné jusqu'à me mettre à jour avec le tome 17 en cours de lecture tellement j'ai été happé par l'univers de la mangaka. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de vous faire un topo, mais pendant que j'y suis, nous suivons les gauchis, un loup gris. Dans un monde où herbivores et carnivores cohabitent, l'histoire débute lorsqu'un herbi du club de théâtre du lycée, où les gauchis sont membres, s'est fait dévorer par un carnivore. Et c'est là qu'on se rend compte des tensions communautaires sous-jacentes à cette mixité. D'autant plus que les gauchis vont se retrouver en proie à ses instincts de carnivore ne sachant pas la juste envie de dévorer une petite lapine un peu d'info ou s'il tombe juste sous son charme. C'est ainsi qu'on nous projette aussi sur un autre trait sociétal que sont les relations inter-espèces. Ce manga nous renvoie sur des thématiques qui nous sont familières, mais qui sont travesties et franchement libres d'interprétation. Car je ne pense pas qu'il y a de véritables parallèles à faire qui sont arrêtées à notre monde d'humains. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et par exemple, on ne veut pas simplement faire le parallèle herbi égale faible et carnivore égale fort. Tout comme ce n'est pas non plus un parallèle au rapport homme-femme. Les pulsions, qu'elles soient alimentaires, ne sont pas forcément sexuelles. Et c'est ça qui est génial dans la lecture car on s'interroge. On profite d'un monde content de décrypter. Et puis le dessin, il n'en a pas l'air au premier abord, mais en fait il en jette certains animaux ou plutôt personnages sont véritablement charismatiques. Les personnalités sont riches, parfois marquées, par leur espèce et parfois totalement affranchées de celles-ci où l'on découvre une force de caractère assez impressionnante sur un petit herbi par exemple. Puis le récit ne s'arrête pas au monde du lycée, mais aussi au monde de la rue et du travail. Et on n'oublie pas les scènes d'action car il y en a un paquet. Il n'y a pas un tome où je me suis ennuyé. Les gauchis évoluent durant tout le manga et ce parfois à travers des combats qui ne le laisseront pas indemne. Et je ne vous parle même pas de son background. Il serait facile de dire qu'on reconnaît le style du père de la mangaka dans les scènes d'action quand on sait que celui-ci est aussi le père de Baki. Et pourtant, lorsque vous voyez un panda, un loup ou un lion envoyer un coup de patte bien ample où tout le poids du corps est projeté jusqu'à son décollé du sol avec cette mimique de sauvageon, si, si, les chiens ne font pas des chats et la mangaka a su ou puiser l'énergie et la puissance qu'empruntent ces personnages. Mais ce que j'admire surtout chez elle, c'est ce côté créatif, cet univers, ce melting pot d'idées et de caractères. Avant que je m'y mette, plus d'une personne m'avait conseillé cette œuvre-là considérant peut-être comme l'une de leurs séries préférées, tout manga confondu. Et bien aujourd'hui, je comprends pourquoi et je suis ravi de disposer de cette série dans ma manga tête car elle y a largement sa place. J'ai également lu Altscore, tome 4 à 10, c'est le genre de manga où tu tombes direct sous charme ou alors tu passes complètement à côté. D'abord pour son dessin que je trouve original mais qui prêterait plus à des récits d'horreur, ça c'est un fait. Mais c'est ça aussi qui est original car il nous donne du caractère à cette romcom sous couvert de rétro gaming. Et c'est ça qui est fort. Ce dessin sert très bien le thème de l'enfance voire de l'adolescence comme un récit caricatural mais chargé de souvenirs, voire autobiographique qu'il a déjà fait avec BB Boy. Quand je dis ça, je pense à Taiyo Matsumoto, c'est bizarre mais rien à voir. Je vous fais un petit topo quand même. Quand on parle rétro gaming, on parle d'un gars dont la passion est de passer son temps sur les bornes d'arcade et où le jeu de combat Street Fighter 2 prend une grosse place. Mais il y a aussi de nombreuses autres références à des jeux cultes qui rendent ça jamais lourdingue mais super attrayant. Puis un jour, il va prendre une raclée par une fille de sa classe qui elle aussi passe son temps libre dans les salles d'arcade. Et c'est ainsi que commence une rivalité sur la base de jeux rétro. Bon, la fille est un peu chiante à ne pas s'exprimer autrement que par ses points mais la personnalité du jeune garçon est assumée. Et ça le rend cool en vrai. D'ailleurs, il plaira à plus d'une, ce qui promettra de jolies confrontations. Et en parlant de ça, de confrontation, quel super dernier tome ! Le tome 10 est un pur kiff. Ça fait trop du bien de lire une oeuvre qui gère comme ça du début jusqu'à la fin. J'ai également lu les tomes 5 et 6 de Golden Kamui. Alors, j'aurais voulu avancer plus dans ma lecture des tomes sachant que j'ai 22 en ma possession. Mais comme vous avez pu le constater, j'ai eu de quoi lire. Qu'on se le dise, c'est de la faute de Invincible. Et pourtant, j'adore cette lecture, je la trouve très complète sachant harmonisée et jonglée avec les scènes d'humour et de combats bien badass. D'ailleurs, les personnages sont pas en reste et j'ai trouvé ça encore plus génial lorsque j'ai capté après ma lecture de Shilulan que l'on retrouve le personnage du Shinengumi, le héros de Shilulan mais en vieux, toujours bien badass mais vieux. Alors, on est au tome 5, donc je vais pas vous faire un topo mais grosso modo, c'est une chasse au trésor avec un élément perturbateur que l'on nomme Sugimoto l'immortel. Je le répète, l'humour est omniprésent. Ce ne sont pas ces deux tomes qui vont me faire mentir ni les running gags sur le caca, ni les quiproquos, la débilité de certains persos, tout y est pour passer de bons moments et ce même durant les scènes d'action, un peu comme pouvait le faire Ranma 1,5. Mais en plus violent et plus épique, on s'entend. Voilà, j'en suis encore qu'au début, j'espère que ça évoluera bien et que ça me réserve encore de belles confrontations parce que les cours de survie et de dégustation, c'est sympa mais c'est bien les scènes d'action qui envoient du pâté qui envoient du lourd avec cette ambiance western, guerre de sécession et samouraï. Voilà, en tout cas, ça se tape comme j'aime. J'espère aussi que le récit devienne plus noir, plus tragique dans sa dramaturgie sans renier cet humour qui fait le sel du manga. Puis j'aime bien le graphisme du titre même s'il est loin du grain d'un Sido ou d'un habitant de l'infini. Là, on est dans un style plus numérique, plus carré, voire trop propre mais très efficace. Pourquoi je sors ces rêves ? Parce qu'ils méritent à l'heure actuelle une place dans ma mangatech à côté de ses poids lourds du genre. Soyons sérieux, ils ne mangent pas à la même table car les mangakas de ces derniers font partie de la crème, de la crème, de la crème. Mais Golden Kamui peut largement faire partie de la liste des invités. A voir dans les prochains tomes si cela ne tourne pas trop en rond. J'ai également lu les tomes 3 à 10 de Last Hero Inuyashiki encore un de ces mangas je les enchaîne, dont je me suis retenu d'enchaîner les épisodes en animé car je voulais absolument lire le manga sachant en plus qu'il fait peut-être partie avec les dernières oeuvres de Shusou Hoshimi Happiness et Les Viennes du Sang comme les tomes qui se lisent les plus rapidement du monde entier. Je me suis tapé les 7 tomes en une fraction de seconde. Quoi qu'il en soit, j'ai grave pris mon pied j'ai retrouvé tout ce que j'aime chez cet auteur avec des thèmes de société chers à son cœur puisqu'on les retrouvera dans sa dernière oeuvre qui est Gigant. Voilà, pour faire plaisir à tout le monde je vous fais un petit topo après l'animé est dispo sur Amazon Prime et en plus super fidèle. C'est l'histoire d'un père de famille qui ne fait pas son âge qui a des airs de papy et sa famille le néglige carrément. Et un jour il va se faire tuer par des extraterrestres mais comme ce fut une erreur ils vont lui redonner la vie sous la forme d'un robot seulement il ne fut pas la seule victime et un autre jeune homme s'est retrouvé également en possession d'un nouveau corps. C'est là que commence le récit de deux personnes qui n'utiliseront pas leur nouveau corps de la même façon l'un choisira de faire le bien alors que l'autre se perdra à faire le mal. En 10 tomes, c'est top. Perso, je garde cette série parce que j'aime le mangaka alors je lui ai fait une petite place dans ma mangatech mais l'animé est tellement fidèle que si vous voulez faire des économies et de place et d'argent vous pouvez très bien vous en contenter. En tout cas, je vous la recommande d'une manière ou d'une autre. J'ai également lu Le Chien gardien des étoiles en France. C'est le second tome d'une série de one-shot sur le thème du Chien gardien des étoiles. J'ai lu le tome 2 car c'est le seul qui soit dispo et vu qu'on m'en a inventé la qualité du récit sans même d'avoir lu le tome 1. Et c'est vrai que cela ne pose aucun problème et qu'on peut aisément deviner quelques clins d'œil même si on n'a pas toute la profondeur que renvoie ceci. Les avis sont unanimes le premier tome laisse peu de gens indifférents mais qu'en est-il du second ? Je vous avoue que la lecture est agréable. Bien que l'abandon, la solitude et la mort sont les thèmes principaux abordés en parallèle par l'homme et par le chien heureusement, la compagnie de l'autre et la fiction qui se porte à travers différents personnages montrent que cette relation peut sauver la vie de l'homme comme du chien voire redonner goût à celle-ci. Franchement, c'est sympa il y a une petite tournure de phrase qui a fait mouche et eu la petite poussière dans l'œil. De plus, les dessins sont tout aussi agréables nous sommes dans une représentation de l'homme aux traits réalistes mais aux dimensions un peu chibi ce qui le rend proche de par la taille du chien. Il n'y a pas de fioriture c'est très efficace mais même si j'ai bouclier ma lecture je suis loin de la claque que j'espérais et je pense sincèrement que la lecture du tome 1 me donnerait une toute nouvelle dimension à ce titre. Seulement, pour l'instant il n'est pas dispo et ce n'est pas parce que le vendeur a lu ce manga attendrissant qu'il le sera avec vous au niveau des tarots. Bon, pour l'instant je n'ai pas croisé en dessous de 80 euros et je peux vous garantir que je ne l'achèterai pas à ce prix-là malgré les promesses de lecture incroyablement touchantes et tout ce que vous voulez. Donc, Enfance est un très bon tome tout en sachant que ce manga vous fait garder le sourire. J'ai également lu en pro au silence le tome 6 et 7 il a fallu que je me replonge dans ce tome 6 pour me rappeler que ce manga est juste excellent. Ce thème du viol, perso tu me parles d'un manga qui traite de ça je vais voir là-bas si j'y suis. On n'a pas spécialement envie d'aborder certains thèmes en lisant un manga et pourtant j'ai été curieux grâce à sa disponibilité en format numérique. Merci à Kata d'ailleurs qui sont exemplaires sur ce sujet. Et depuis ce premier tome j'adore comment cette mangaka traite du rapport des femmes dans la société japonaise mais qui peut facilement être mis en parallèle avec les sociétés modernes. J'en ai déjà parlé à travers une autre de mes vidéos mais pour faire court je trouve qu'il y a du beastars dans tout ça. L'appétit sexuel qui est imposé à certains qu'ils soient hommes ou femmes le déni d'être sous l'emprise de quelqu'un de plus fort que ce soit psychologiquement ou physiquement les comportements ne sont pas forcément ceux qu'on attend mais un peu comme dans la vraie vie en fait personne n'est parfait et nos réactions n'ont pas toujours un sens au premier abord ce qui fait que beaucoup peuvent trouver le personnage principal antipathique mais à moi elle m'a parlé voilà elle me parle et dans ces tomes on voit que la victime n'est pas forcément ou du moins uniquement celle et je le dis au pluriel qu'on croit et que les rôles peuvent très bien s'y reverser et ce parfois grâce à des soutiens inattendus voilà j'aime beaucoup ce titre que je lis en numérique mais qui aurait largement sa place dans ma manga tech la transition est pas mauvaise pour s'attarder sur une autre oeuvre de Akane Torike avec le tome 2 et dernier tome de Le siège des exilés autant j'étais assez mitigé lors de ma lecture du tome 1 autant il y avait une atmosphère particulière nous sommes dans un monde dystopique où les hommes sont devenus une espèce en voie de disparition et où leur rôle est d'abord de procréer un peu comme dans les univers de cyberpunk il y a deux mondes dont celui du peuple d'en bas et l'autre du peuple enfin du plus noble je parle de cyberpunk mais c'est aussi à l'image de notre monde à nous en vrai et voilà on suit des personnages qui sont confrontés à leur sexualité voire à leur curiosité et à leur place dans cette société qui leur est imposée que ce soit en tant que femme ou en tant que homme ce que j'aime beaucoup avec cette autrice c'est d'ailleurs le soin qu'elle apporte à placer l'homme et la femme au même niveau malgré le système matriarcal dans cette oeuvre comme il pouvait être patriarcal dans En proie au silence donc au Japon contemporain comme dans beaucoup de sociétés contemporaines encore de nos jours avec ce tome 2 j'ai beaucoup plus apprécié la démarche de la mangaka perso je pense qu'il aurait été plus judicieux de sortir les deux tomes en même temps ou avec juste un mois de décalage enfin je dis ça c'est pour ceux qui font vivre les projets éditoriaux en achetant durant les premières semaines sinon on s'en bat avec un donc c'est une oeuvre qui m'a plu mais que je ne garderai pas forcément dans ma mangatech lors d'une épuration donc très content de l'avoir lu dans son format numérique j'ai également lu le tome 1 de Ro et Ro alors je ne sais plus si j'en ai déjà parlé pour sûr on m'a déjà demandé mon avis sur Insta à propos de ce tome 1 d'ailleurs n'hésitez pas si vous avez des questions que ce soit sur les commentaires YouTube je fais toujours en sorte de répondre on profite un peu d'être en petit comité pour ça sinon je suis aussi dispo sur Insta où principalement vous pouvez voir mes lectures en temps réel sinon vous pouvez aussi bien passer par mon Discord et là vous aurez pas mal de personnes qui seront ravies de vous donner leur avis mais aussi de vous influencer à des achats compulsifs mais de qualité pour en revenir à Ro et Ro c'était clairement un nouveau délire du mangaka de prison school dont le talent graphique n'est plus approuvé mais aussi le goût si particulier aux situations dégradantes pour l'homme sous le couvert de leurs pulsions sexuelles envers des femmes à la plastique qui défient les lois de la nature plus sérieusement j'ai bien accroché ce tome 1 je l'ai trouvé plus intéressant que la bande de copains pervers dans leur école pour filles complètement folle perso j'ai bien ri encore une histoire d'espionnage de super héros mais sérieusement plus déluré que la concurrence qui est bien fade en comparaison du délire enfin voilà le topo c'est un jeune homme qui imbrigué dans une histoire se retrouve à se travestir en fille pour tailler un mur façon action radicale ce qui lui permettrait de se venir aux besoins de sa famille orpheline de leurs parents seulement vous pensez bien que ça n'a pas du tout se passer comme il le souhaite ceux qui aiment déjà prison school devraient être ravis et ceux qui aiment bien les mangas bon délire axé sur le cul entre autres devraient l'être aussi ravi voilà sur ce coup là je suis bon client et il est fort possible que je me procure le tome 2 dans sa version numérique je vais en profiter pour faire une nouvelle transition sur me and the devil blues tome 4 donc du même mangaka que roeiro et prison school et à première vue ça semble à peine croyable tellement le style et l'ambiance est totalement différent de ce quoi il nous a habitué l'histoire se déroule en Amérique la profonde celle d'un temps où la ségrégation raciale n'est pas loin envers les personnes qui ont la peau noire le début commence avec le désir d'un homme de devenir un joueur de blues d'enfer et pour cela il aura pactisé sans qu'il s'en rende compte avec le diable par la suite on fera la rencontre de Clyde de Bonnie and Clyde c'est si pour ensuite être confontré un village et ses habitants pour le moins farfelus dirigés par un malade mental le manga est toujours en cours hélas depuis fort longtemps maintenant donc sans suite et que ce soit la narration le style l'atmosphère on est dans un autre monde du mangaka que pour ma part j'adore mais que lui ne semble pas presser de reprendre hélas donc voilà j'ai craqué parfois je suis tenté de me les prendre en forme à papier car ils sont assez original et qu'il se rangerait volontiers aux côtés des Tsutumu Takahashi j'ai également lu le tome 98 de One Piece et puis est-ce qu'il y a vraiment un intérêt de parler du 98ème tome soit vous y êtes soit vous y êtes pas on avance tranquillement vers le dénouement de Wano enfin lorsque je parle de dénouement je parle de la partie baston qui peut encore durer quelques tomes en tout cas lorsqu'on s'est engagé jusqu'au 98ème tome il n'est pas question d'abandonner en route et j'ai évidemment hâte de lire ce tome 99 qui s'annonce assez épique niveau baston voilà j'ai fini avec cette vidéo lecture manga j'espère qu'elle vous aura plu ou du moins intéressée ou juste occupée en tout cas je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos prenez soin de vous fin août début septembre s'annonce chargée en sortie manga pour rappel il y a le tome 16 de Ikeronogo si si même pas un an après le tome 15 en parlant du tome 15 on attend également le dernier tome de Riole de Takei Koinui si si plus d'un an après grand fan de Hadashi je compte bien me choper le tome 13 de Mix bien que d'ailleurs la série est désormais disponible en version numérique le tome 4 de Eden le tome 3 de Fable les 4 prochains tomes de Kengana Shura le tome 5 de Blue Giant Supreme et le tome 9 de la 6ème saison de Hypo enfin voilà ce sont les incontournables mais il y en a encore PLM que je vais me procurer et vous aussi j'en suis certain je doute pas que beaucoup vont se procurer le tome 15 de Yotsuba sur ce faites vous plaisir ciao